Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un type de données avec Power Query. Tu vas voir que c'est quelque chose qui peut être utile par exemple dans le domaine des ressources humaines. Bon moi en général je travaille plutôt avec des super héros. On va commencer par jeter un coup d'œil aux données puis on va créer un type de données et enfin on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On commence par les données. J'ai une table avec le nom, leurs super pouvoirs, leur univers, leur équipe et l'url d'une image de chaque super héros que j'ai trouvé sur le net. On va commencer par charger cette table dans Power Query. Je sélectionne une cellule de ma table. Je vais d'en donner à partir de tableaux ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais tout de suite nommer ma roquette par exemple super héros. Et à présent je vais créer mon modèle de données. Pour ça je vais sélectionner toutes mes colonnes. Je vais aller dans transformer, colonnes structurées. Créer un type de données. Je vais nommer mon type de données sup par exemple et je vais afficher la première colonne, la colonne des noms. Ok. J'ai uniquement le nom de mes super héros. Je vais charger ce type de données dans Excel. Accueil. Fermez et charger. Fermez et charger dans. Je vais charger mon type de données dans une nouvelle feuille. Ok. J'ai une seule colonne avec le nom de mes super héros. Cette petite icône. ajouter une colonne et aussi une icône à chacun de mes noms. Afficher la carte. Si je clique sur afficher la carte, j'ai les informations qui concernent ce super héros. Le nom, le super pouvoir, l'univers, l'équipe et le lien vers l'image. Si je clique sur ajouter une colonne, je peux ajouter une information. Par exemple, le super pouvoir. Et le super pouvoir s'affiche pour tous mes super héros. On va aller un peu plus loin. On va créer un module de recherche de super héros. Pour ça, je vais aller dans cet onglet. Je vais vouloir placer une liste déroulante ici. Et quand je sélectionne mon super héros, je vais vouloir son image, son pouvoir, son équipe, son univers et aussi les membres de son équipe et leurs pouvoirs respectifs. On commence par liste déroulante. Je vais aller dans données, outils de données, validation des données, validation des données. Je vais autoriser une liste. Et ma source se trouve au niveau de l'onglet super héros colonne sup. J'appuie sur entrée et OK. Voilà pour ma liste déroulante. Je vais sélectionner un super héros. On va commencer par le pouvoir égal. Je vais faire référence à mon super héros Batman qui fait partie d'un type de données. On le voit parce qu'il y a la petite icône à gauche du nom. À partir de là, je vais pouvoir rechercher les différents éléments qui concernent ce super héros. Je cherche le super pouvoir. J'appuie sur entrée. Le super pouvoir de Batman est l'intelligence. Si je change de super héros, les données vont s'actualiser. Je vais faire la même chose pour l'équipe. équipe et l'univers. À présent, pour l'image, même principe. Je vais faire référence à la cellule C4 qui contient le nom de mon super héros sous forme de type de données. Et je sélectionne image URL. Si j'appuie sur entrée, j'ai simplement le texte de l'URL. Je vais modifier ma fonction. Je vais utiliser la fonction lien hypertexte. Premier argument de la fonction, l'emplacement du lien. C'est ce que j'ai ici. Point virgule. Au niveau du nom, pour mon lien hypertexte, je vais utiliser le mot lien par exemple. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. J'ai bien le mot lien qui apparaît. Et si je clique dessus, j'ai bien l'image de Wanda. Je vais changer de super héros pour voir par exemple vision. J'appuie sur le lien et j'ai bien vision. À présent, je vais vouloir retrouver les membres de l'équipe pour le super héros sélectionné dans ma liste déroulante. On va commencer par le nom de l'équipe du super héros sélectionné. Pour ça, je vais utiliser la fonction filtre. égale filtre. Premier argument de la fonction, le tableau. Il s'agit de la table nommée super héros. Dans cette table, je vais utiliser le type de données que j'ai créé qui s'appelle sup. Pour le sélectionner, je vais utiliser un crochet. Je sélectionne sup. Je ferme le crochet. Je souhaite rechercher dans mon type de données le nom du super héros. Point virgule. Deuxième argument. Dans mon filtre, je souhaite inclure les noms des super héros qui font partie de l'équipe du super héros que j'ai sélectionné. À nouveau, je vais appeler ma table qui s'appelle super héros. Je vais appeler mon type de données. Crochet sup. Je ferme le crochet. Je sélectionne l'équipe. Il doit être égal à la valeur que j'ai en C7, c'est-à-dire l'équipe du super héros que j'ai sélectionné. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur entrer. J'ai Hulk, Captain America, Iron Man, Wanda et Vision. Il s'agit bien des Avengers. Si je change et que je sélectionne, par exemple, quelqu'un qui fait partie des X-Men, j'ai les X-Men qui apparaissent. Même logique pour retrouver le pouvoir. J'utilise la fonction filtre. Ma table s'appelle toujours super héros. Dans cette table, je vais rechercher le type de données que j'ai créé. Crochet, il s'appelle sup. Je ferme le crochet. Cette fois, je cherche le super pouvoir. Point virgule. Qu'est-ce que je veux inclure dans mon filtre ? J'appelle ma table super héros. J'appelle mon modèle de données sup. Je ferme le crochet. Et comme précédemment, l'équipe doit être égale à la valeur que j'ai en C7. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur entrer. Voilà mes pouvoirs. Wolverine multiple, Cyclope rayon, Gambit rayon, Jubilé rayon, Jean Grey. Pouvoir psy, a priori ça marche. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz